bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures pour ma part la semaine dernière j'ai lu trois romans de papier et j'ai terminé donc un livre audio j'ai pas beaucoup lu la semaine dernière ce que j'étais complètement déglingué j'étais mais fatigué mais fatigué de chez fatigué le soir c'était très très difficile de de lire et ne serait ce même que de regarder une série une série télé sans s'endormir profondément avant la fin en la fin de l'épisode franchement à tous ceux qui font les ridouismi le soir de jusqu'à 23 heures minuit une heure deux heures du matin franchement je vous tiens mon chapeau je ne sais pas comment vous faites parce que je ne genre pour ma part je serai complètement mais incapable de faire de faire tout ça si vous faites les ridouismi surtout dites moi en commentaire comment vous faites pour tenir le choc le soir ce que là franchement moi en ce moment à 21h30 grand maximum c'est rideau voilà bon sur sur ces considérations sommeillesque on va faire donc le cas tu lu de la semaine et je vais commencer avec un roman que j'ai lu en lecture commune avec la copine lisa lisa girot taylor je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos on a donc lu aquitania de eva garcia sense de houtori publié aux éditions fleuve alors ce roman traite de la jeunesse d'alien or d'aquitaine dont le lit d'alien or de mireille calmel doit encore traîner quelque part par là sous blister il est toujours sous blister et donc eva et va garcia sense de houtori a donc décidé de s'intéresser à la jeunesse de ce personnage féminin historique emblématique de l'histoire de france alors faut savoir que moi même je ne suis pas spécialiste historique de la vie d'alien or d'aquitaine lisa avait beaucoup plus de connaissances historiques que moi donc comme m'a mis un petit peu m'a mis un petit peu au parfum mais voilà alors la vie d'alien or d'aquitaine est d'une richesse telle que faire un roman une fin sur sa vie pourrait voilà on pourra en faire plusieurs tomes et là l'autre l'autrice espagnole a donc décidé de se cantonner qu'à sa jeunesse ne s'intéresser plus à sa jeunesse et tout en sachant qu'elle a pris beaucoup de liberté par rapport à ce qui s'est réellement passé historiquement parlant donc on va rencontrer on va faire la connaissance de la jeune aliénor qui a 13 ans au début du roman son père vient d'être retrouvé mort dans des circonstances quelque peu bizarres semblerait qu'il ait été empoisonné mais bon l'état du corps était tel que l'identifique l'identification réelle du du conte était était un petit peu problématique donc son oncle raymond de poitiers s'est mis en tête d'aller à compostelle là où était là où a été retrouvé le corps présumé du père d'alien or afin de faire toute la lumière sur la mort de sur la mort de son frère alors j'ai eu beaucoup de mal pendant la première partie à rentrer dans le roman parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me gênaient sur le personnage d'alien or comme je vous l'ai dit à la 13 ans au début du roman alors je sais on est on est en l'an de grâce 1130 fin 1137 1142 enfin bref on est en pleine en plein en plein moyen-âge alors les mœurs à l'époque était extrêmement différente de cette de celle d'aujourd'hui pour remettre les choses dans le contexte c'est vrai il ya quand même des choses qui sont particulièrement choquantes voilà donc autant le dire comme ils sont elle a 13 ans elle est donc promise à au futur au fils du roi de france de louis 6 le gros donc elle est elle est promise à son fils et elle vit une relation incestueuse avec un membre de sa famille sans cela dérange absolument qui que ce soit au premier chef les intéresser pour elle c'est tout à fait normal d'avoir cette relation avec un de ses parents proches c'est c'est formidable c'est génial et puis je l'ai un petit peu trouvé légère de la cuisse quand même un label aliénor même si elle a 13 ans et même dans ses propos même quand voilà quand son personne le personnage parlait on n'avait pas on n'avait pas l'impression que c'était une gamine de 13 ans alors certes l'espérance de vie à l'époque était beaucoup moindre était moindre que qu'à l'heure actuelle c'est quand on atteignait l'âge de 30 ans déjà on était content et donc on était obligé d'être adulte beaucoup plus tôt sauf que là quand même c'était c'était un peu beaucoup je trouve donc voilà mise à part voilà mise à part ces choses là quand on met ça de côté quand on dit bon bah oui alors ok l'inceste était à la mode à l'époque bon est ce que c'était à la mode est ce que c'était bien ou non j'en sais rien bref si on met ça de côté une fois une fois la première partie passée voilà bon cette relation s'arrête assez rapidement dans le roman et on va suivre aliénor à la suite de son mariage avec louis qui deviendra louis 7 parce que louis le gros va mourir inopinément le jour des noces et tous les deux parce qu'elle va quand même aussi apprendre à connaître son époux qu'elle avait décidé de détester dès le départ parce qu'il était le fils d'eux elle va rapidement comprendre que son fils louis 7 et aux antipodes de ce qu'était son père et donc il va se créer entre deux une relation de complicité de tendresse on va pas non plus parler d'amour hein mais voilà et il va se passer beaucoup de choses des rebondissements des choses et d'eau ça se suit ça se lit n'y a pas grand rebondissement ça se suit gentiment c'est pas fifou il n'y a pas de retour enfin voilà moi j'ai pas j'ai pas eu un j'ai pas eu de coup de coeur dessus pour être tout à fait honnête avec vous si c'était agi d'une autre jeune fille de 13 ans promu un destin glorieux bah ça aurait fait pareil là que ce soit aliénor d'aquitaine ou quelqu'un d'autre bah voilà ça se suit c'est sympa alors si vous avez aucune connaissance historique sur la vie d'aliénor d'aquitaine vous pouvez le lire ça va être sympa si mais voilà alors oui c'est intéressant pour ce qui se fait pour d'un point de vue historique enfin comme elle a pris beaucoup de liberté envers envers cette certaines périodes clés de l'histoire de l'histoire d'aliénor difficile de savoir ce qui s'est réellement passé ou non voilà bon c'est qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui voilà qu'est ce qui est plus fictionnel qu'autre chose alors moi je suis pas spécialiste un de je le répète je suis pas historienne je suis pas spécialiste de l'époque donc c'est difficile de savoir ce qui était vrai ou pas et je vous dis voilà ça se lit ça se lit c'est plaisant mais ça va pas me rester en mémoire et franchement si ça avait été un autre personnage un autre personnage féminin autre qu'aliénor d'aquitaine ça aurait fait exactement le même effet voilà on va passer à tout autre chose on va passer un tout autre genre et on va partir en fantaisie avec le tome 2 des fils des brumes le puits de l'ascension de brandon sanderson que j'ai écouté en audio je vous mettrai la petite vignette ici autant j'avais j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était voilà qui était plein de promesses et bien le tome 2 il est à la hauteur de ses promesses on a retrouvé vignes et l'end et toute la bande et toute la bande de calciers alors je peux pas voilà pas vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1 en tout cas hélène est nommé roi il est il a inscrit son siège et son gouvernement dans la cité de luthanel et vignes et la garde rapprochée la garde rapprochée voilà ils essayent de former un gouvernement de faire fonctionner un petit peu le gouvernement enfin le nouveau gouvernement et se faire aussi accepter par les nobles sauf que ça va pas être un long fleuve tranquille parce que très très rapidement la cité de luthanel va être encerclé par plusieurs armées dont l'une est elle dont dont à la tête de l'une d'entre elles se trouve le père d'hélène directement et voilà hélène va essayer avec toute la diplomatie dont il est capable il va essayer de mettre fin au conflit de manière tout à fait pacifique sauf que eh bien on va pas le laisser faire forcément va y avoir de nombreux complots de nombreuses trahisons de de nombreuses péripéties de nombreux de nombreux rebondissements il ya même un rebond enfin une révélation qui est faite sur un des personnages que à laquelle je m'attendais mais pas du tout j'ai été vachement surprise ça encore une fois de plus relancer mon intérêt pour le récit qui n'était pas retombé mais ça a donné encore plus ça m'a donné encore vraiment plus envie d'écouter d'écouter la suite et une autre une solution qui pourrait résoudre intégralement leurs problèmes c'est la fameuse légende du puits de l'ascension qui est un une espèce de réceptacle à la magie des métaux qui pourrait asseoir complètement le la la souveraineté la souveraineté d'hélène ils vont donc partir à la recherche de ce lieu musique il va se passer énormément de choses aussi vis-à-vis de ce fameux puits de l'ascension qui va donner lieu un troisième tome encore riche plein de rebondissements il ya des batailles il ya il ya énormément de choses qui se passent dans ce tome 2 les personnages aussi mûrissent et trouver qu'hélène était beaucoup plus posée c'est un garçon beaucoup plus posé que dans le tome 1 et le père ce le personnage qui a le vraiment le plus le plus évolué c'est le personnage de vine on est très très loin de la jeune fille timide et timorée qui a été découverte par par quelsier le prince des voleurs et là on est vraiment face à une jeune femme absolument déterminé très sûr qui a beaucoup pris de d'assurance elle est beaucoup plus sûre d'elle et franchement j'ai trouvé ce personnage absolument absolument génial ce qu'on est vraiment loin de l'archétype de la jeune femme badass et vous et vous savez combien je déteste ce mot on n'est pas badass quoi c'est on a du caractère c'est pas pareil on n'est pas badass on a du caractère et vine a là du caractère et elle a appris à se connaître elle même grâce à qu'elle s'y est assez et à ses amis grâce aussi à la magie des métaux elle a vraiment beaucoup appris sur elle même ce que ce qu'elle est capable de faire ce dont elle n'est pas capable de faire et sa relation avec hélène a énormément apporté également et franchement j'ai super hâte d'écouter la troisième le troisième tome des fils des brumes parce que franchement de ce premier cycle des fils des brumes parce que je crois que le fils des brumes comprend deux ou trois cycles si mes souvenirs sont bons mais en tout cas c'est vraiment super j'ai vraiment hâte de lire le troisième tome qui j'espère sera à la hauteur des deux précédents mais je connais sans brandon personne je pense que voilà tout va être au rendez-vous je vais voir un petit coup j'espère bref ensuite on va terminer avec un petit thriller j'ai donc lu l'apparition du mois de mars des émissions tornada il s'agit de neride de christophe boyer on retrouve ici le personnage du commandant nathalie le sage qu'on a également retrouvé dans plusieurs romans de christophe boyer elle est toujours commandant à la pj de lyon elle a toujours avec elle son adjoint cyril dans dans le roman précédent je crois que c'était la quatrième feuille son ce personnage était arrivé c'était un jeune un jeune policier fraîchement émoulu de l'école de police qui était tout fou tout plein de joie de vivre qui contrastait énormément avec le caractère de nathalie le sage et franchement le duo fonctionne super bien parce que voilà ils ont comme le comme le dit comme le dit cyril à un moment dans le dans le roman dans neride nathalie est pour lui bien plus qu'une amie bien plus que ce bien plus que sa supérieure hiérarchique c'est devenu une grande soeur et pareillement pour nathalie cyril c'est devenu c'est devenu son au delà de son adjoint c'est devenu vraiment son petit frère donc ici on va retrouver nathalie le sage qui à la suite d'une intervention assez musclé dans un dans une cave de des faubourgs de lyon va retrouver un message sur son sur son portable d'un d'une connaissance d'un d'un vieil ami qu'elle n'a pas vu depuis longtemps le dit ami est très très inquiet parce que sa soeur luna a disparu depuis quelques jours et il est très très inquiet donc comme nathalie a un certain nombre de jours de congés a épuisé elle va se diriger donc vers la cité d'albi dans le sud de la france elle va retrouver samir l'a mis en question et ils vont commencer à enquêter sur la disparition de luna qui n'a plus donné signe de vie après depuis depuis vendredi soir voilà les sorties avec une copine elles sont sorties dans un bar ils ont rencontré deux jeunes hommes et à la suite de ça luna a disparu et on ne sait pas ce qui s'est passé alors la police a été a été informée de la disparition de luna mais ils n'ont pas fait cette disparition une priorité voilà pour eux c'est une jeune fille de 18 ans elle a elle est sortie elle a fait la fête voilà les sorties avec un garçon et elle n'est pas spécialement incline à donner des nouvelles à son grand frère voilà pour éviter non plus qui s'inquiète de trop mais voilà pour eux c'est une jeune fille qui vit sa vie et elle finira tôt ou tard par réapparaître sauf que son frère est persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose il connaît fort bien sa soeur c'est pas du tout son genre de laisser son frère sans nouvelles pendant deux jours et donc il va convaincre nathalie qu'il ya quelque chose de louche là dessus et donc ils vont commencer tous les deux à faire une enquête un peu en soum-soum 1 étant donné que nathalie n'a aucun pouvoir dans la ville d'albi tomber c'est pas sa juridiction et ils vont là ils vont remonter la piste voilà ils vont remonter le fil des événements de cette fameuse soirée du vendredi soir et ils vont rapidement comprendre que luna a été kidnappé par des individus peu recommandables et il se passe vraiment quelque chose ils vont se rendre compte également que plusieurs jeunes gens ont également disparu à peu près dans les mêmes circonstances que luna est ce que ces affaires sont liées ou pas ils vont enquêter ils vont s'apercevoir qu'il ya quelques similitudes effectivement et au fur et à mesure de leur enquête ils vont découvrir un certain lieu où il se passe des choses alors c'est pas de la magie noire c'est une autre forme de magie vous enfin voilà je vais pas vous en dire plus faut lire le roman c'est un sujet extrêmement intéressant je ne connaissais absolument pas cette branche de la magie peut-être me renseigner pour voir un petit peu de quoi il retourne mais le peu qui en est dit dans le roman ben ça donne pas envie franchement les gars ça donne pas envie du tout ça donne pas envie de s'y essayer on est loin d'harry potter et de l'école de poudlard des gars tu es au niveau de gloquitude où on a atteint d'un stade c'est pas harry potter et poudlard c'est de c'est l'école maternelle à la magie voilà en tout cas j'ai beaucoup aimé ma lecture j'ai j'ai dévoré j'ai dévoré ce roman en deux jours et pourtant malgré mon état de fatigue la résolution de l'affaire voilà il y avait certaines choses que j'avais deviné d'autres noms le l'explication finale correspond et dans la droite lignée de ce qui nous était expliqué dans le roman j'ai beaucoup aimé la pirouette finale de nathalie vis-à-vis vis-à-vis de cette histoire j'ai beaucoup aimé aussi la relation qui est nouée entre les personnes entre les personnages il ya un personnage qui va arriver au lieu à un certain moment du récit un personnage extrêmement touchant extrêmement bouleversant qui va briser la carapace de nathalie nathalie on sait que c'est un personnage qui a un passif assez lourd un passif familial très lourd et et ce personnage va briser cette carapace il ça elle va nous montrer une nathalie profondément profondément humaine qu'elle cesse le vrai caractère de nathalie qui est caché qui est camouflé derrière une énorme carapace blindé et cette personne va faire vaciller cette carapace et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant extrêmement touchant et ça a vraiment donné un caractère beaucoup plus humain à nathalie qui est qui est loin d'être la machine de guerre qui nous est qui nous est décrite dans ses romans elle a aussi un côté humain mais qu'elle cache par peur de souffrir donc franchement c'est encore une nouvelle pépite un des éditions tornada si vous ne connaissez pas les romans de christophe royer particulièrement je vous conseille un de je vous conseille de découvrir ses romans avec le personnage de nathalie le sage qui a grandement évolué entre les rangs entre les romans et c'est toujours des romans extrêmement documenté extrêmement bien extrêmement bien écrit avec un suspense de bout en franchement c'est à chaque fois c'est toujours une régalade c'est toujours de petites pépites et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent sur les réseaux voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que si vous avez lu les romans que je vous ai présenté ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ses romans si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne bien évidemment sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très belle semaine de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao